14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est le jour de Noël qu'on a retrouvé Christophe dans un chemin qui était un passage de sanglier et c'est ses copains qui l'ont trouvé sans tête avec une botte à la place de la tête. Bonjour. Depuis 28 ans, les enquêteurs essaient de résoudre l'énigme du chasseur sans tête qui a tué, décapité et vidé de son sang Christophe Douart, 28 ans, avant d'abandonner son corps le long d'une route de l'Allier dans un simulacre de mise en scène à la Noël 1995. Très longtemps, ce puzzle criminel est resté dans le désordre jusqu'à ce que la femme du chasseur soit rattrapée, mise en examen. Les enquêteurs vont vite être convaincus que l'épouse n'aurait pas pu agir seule, question sans doute de force physique et d'organisation. L'enquête va alors rechercher un possible complice. Le nom d'un homme va apparaître. Mais il est mort, lui aussi, peu après le crime, dans un étrange accident. On vient tout juste de l'exhumer. A-t-il participé à ce meurtre épouvantable ? L'ADN va-t-il parler ? S'approche-t-on enfin de la résolution ? Question posée aujourd'hui à nos invités. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire du chasseur sans tête, Christophe Douart, retrouvé décapité à la Noël 1995, au bord d'une route du Bourbonnet, près de Vichy. Enquête qui va, au fil des années, tourner autour de l'épouse. Piste pourtant exclue au tout début. Lundi 18 décembre 1995, Maria, 29 ans, est à la gendarmerie pour y signaler la disparition de son mari, Christophe Douart, 28 ans. La dernière fois qu'elle l'a vue, c'était samedi, en milieu de journée, dans la maison du couple, à Cussé, une petite ville à 7 km de Vichy. Elle sait qu'il est repassé tard, samedi soir, car elle a retrouvé ses affaires sales, roulées en boule sur le sol. Elle dormait. Elle suppose que le dimanche matin, il est parti à la chasse. Sa passion, Christophe, est l'une des plus fines gâchettes du coin. L'épouse ajoute que le samedi, son mari et père de leur fils de 9 ans n'étaient pas dans son assiette. Il était d'humeur morose, contrarié par la disparition de sa meilleure chienne de chasse, la griffonne Flora, volée à son domicile. Les gendarmes apprennent que Christophe Douart peut très bien s'absenter des journées entières pour aller battre la campagne sans donner de nouvelles. Sauf que, dans le cas présent, il ne s'est pas présenté à son travail aux abattoirs de Vichy. On sait que le samedi, il a fait une partie de baltrappe. Le matin, il est ensuite passé au village du Vernet pour saluer des amis et déjeuner chez sa mère Françoise. Il est revenu chez lui en coup de vent. Le soir, il a dîné chez son frère cadet, Olivier. Ils ont regardé la télé. Il est rentré chez lui aux alentours de minuit. Dimanche, Christophe n'a donné aucun signe de vie. On l'a pourtant cherché partout. Lundi 25 décembre, jour de Noël, une semaine après la disparition de Christophe Douart, deux jeunes chasseurs viennent se poster près d'un passage de chevreuils et de sangliers, au lieu dit les corps, sur la commune de Busset, à 15 kilomètres de Vichy. À cet endroit, il distingue une masse informe. Dans la neige fraîche, c'est un homme habillé en tenue de chasse. Il n'y a pas de sang autour de lui, mais la tête a pourtant été nettement tranchée à la hauteur des cervicales, comme pour signifier une espèce de rituel macabre et grotesque. Une botte a été posée à hauteur de la tête absente. Les gendarmes, puis les policiers de Vichy sont sur les lieux. Le mort est identifié grâce au papier d'identité qu'il porte sur lui. Il s'agit du chasseur disparu, Christophe Douart. L'autopsie révèle que le décès date de plusieurs jours. Les légistes notent une découpe parfaite de la tête, laquelle reste introuvable. Le corps a été vidé de son sang. Il pourrait avoir été suspendu par les pieds, comme cela se pratique pour le gros gibier, puis avoir été laissé dans une chambre froide avant d'être déposé dans ce champ. Les gendarmes portent leur attention sur le monde de la chasse. Dans ce milieu, Christophe Douart, grande gueule, parfois agressif, n'avait pas que des amis. Il était en conflit avec d'autres hommes. Le vol de la chienne Flora aurait-il entraîné une dispute qui aurait viré au carnage ? Douart, abattu d'une balle dans la tête, décapité pour faire disparaître tout indice. Neuf mois après le crime, un chasseur, Dominique Maillet, est interpellé. Il va reconnaître le vol de la griffonne, mais il nie le meurtre. Il sera très longtemps soupçonné, y compris par la famille Douart, avant d'être totalement mis hors de cause. Dans un premier rapport de synthèse, les gendarmes excluent l'épouse Maria de la liste des suspects. Les constatations faites, l'absence d'une liaison connue, la fragilité physique de l'épouse, la nécessité d'une tierce personne font que cette hypothèse est difficile à retenir, lit-on dans le rapport. L'épouse impliquée dans ce meurtre barbare, c'est difficile à imaginer, dira en confidence un enquêteur. L'enquête va pourtant se diriger vers l'épouse, et l'épouse qui va refaire surface. Jeudi 23 mars 2000, presque 5 ans après la découverte du corps décapité de Christophe Douart, une première ordonnance de non-lieu est rendue dans l'affaire. La famille du jeune chasseur, persuadée que le ou les coupables sont à portée de main, et pourquoi pas chez les chasseurs, ne décolèrent pas. Après la disparition, les policiers de Vichy ont traîné les pieds. « J'ai sillonné les routes pour le chercher », explique Françoise Douart, la mère de la victime, dans le journal Le Parisien. Elle ajoute en guise d'avertissement, si cette affaire se termine par un classement sans suite, c'est moi qui agirai. 2007, nouveau non-lieu, les investigations se perdent. Alors dans le néant, en 2019, Olivier Douart, le frère de Christophe, confie au quotidien la montagne. « Le plus choquant est de se dire, il n'y a pas de coupable, pas de procès et pas de deuil possible. Pourquoi ? Peut-être parce que mon frère, ce n'était pas une personnalité, c'était un fils de rien. » Mai 2020, le procureur de QC, Éric Neveu, charge les gendarmes de reprendre le plus discrètement possible les investigations. Personne n'est alors averti de cette enquête silencieuse. À l'abri des regards, les pistes sont réétudiées. Le nom de Maria M, la veuve de Christophe Douart, apparaît plus nettement dans le dossier. Elle a depuis refait sa vie, quitté la région. Elle ne s'est jamais vraiment intéressée aux suites de l'affaire. Les enquêteurs savent que le couple de Maria et Christophe battait de l'aile. En 1987, le chasseur avait été contraint par son beau-père d'épouser cette femme car celle-ci était enceinte. Une union qui, après la naissance d'Anthony et quelques années de bonheur, sera chaotique. L'épouse reprochait à son mari de trop boire, d'être violent. Il s'en prenait à elle. En 1993, Maria avait lancé une procédure de divorce avant d'y renoncer. Christophe lui avait promis de faire soigner son addiction à l'alcool, promesse non tenue. Les enquêteurs s'intéressent à une confidence faite par le chasseur à son frère la veille de la disparition. Il lui a dit qu'il venait de frôler la mort en prenant son bain. Maria avait laissé tomber le sèche-cheveux branché dans l'eau. Les gendarmes pointent encore le comportement suspect affiché par l'épouse. Alors qu'elle récupérait la voiture du défunt mari, elle essayait de pleurer mais n'y arrivait pas, indique-t-il dans un rapport. 15 avril 2022, le corps de Christophe Douart est exhumé. Il s'agit de procéder à des prélèvements ADN. Jeudi 30 juin 2022, un mois après l'exhumation du corps de son ex-mari, Maria M, 56 ans, est interpellée à Brioude, en Haute-Loire, où elle réside. Le procureur estime que ses déclarations depuis le crime ont toujours été incohérentes, versatiles. Les gendarmes savent que la victime a été totalement rhabillée après avoir été tuée, avec des vêtements qui étaient dans son placard. Ils le savent, car la victime avait pour habitude d'aller chasser avec un jogging sous son pantalon. Le jogging est resté chez lui. Autre point, la facture d'eau du couple Douart a brutalement augmenté au moment de la disparition. Peut-être un lessivage intensif pour faire disparaître des traces de sang. L'empreinte ADN de l'épouse est sur la botte retrouvée à la place de la tête du chasseur. Elle nie les accusations. « Vous m'embrouillez, vous me saoulez, vous me dites toujours la même chose », lance-t-elle aux enquêteurs. Manque d'explications crédibles et déni, selon le procureur. Maria M est mise en examen pour meurtre. Et écrouée. Pour les enquêteurs, l'épouse avait forcément un complice. Eh bien, ils vont trouver un homme. Mercredi 17 août 2022, Maria M est libérée, placée sous bracelet électronique. On cherche d'autres protagonistes, assure le procureur de QC, Éric Neveu. À cette époque, les enquêteurs recueillent un témoignage inattendu. Une femme de la région vient confier que son mari avait entretenu, quelques années avant la mort de Christophe Douart, une liaison adultère avec Maria M. Ils se connaissaient. Cette femme raconte qu'à l'époque de la disparition de Christophe Douart, son époux, chasseur également, est rentré au petit matin avec son fusil cassé. Il avait passé la nuit dehors. Après cet incident, l'attitude de cet homme aurait changé. Il ne parlait plus beaucoup. « Mon mari était devenu taciturne. » Même s'il s'était passé quelque chose cette nuit-là, va-t-elle expliquer ? Un mois pile après la disparition de Christophe Douart, 16 janvier 1996, cet homme a trouvé la mort dans un curieux accident de voiture. La veuve a toujours pensé qu'il s'était suicidé. Mercredi 11 octobre 2023, la dépouille de cet homme mort en 1996 est exhumée dans un cimetière de la région. Il faut prélever son ADN pour pouvoir le comparer à la trace génétique masculine inconnue retrouvée mêlée au sang de Christophe Douart. Les juges d'instruction avaient tout d'abord refusé l'exhumation avançant la fragilité du témoignage de cette femme. Le frère de Christophe Douart et son avocate, Juliette Chapelle, ont finalement eu gain de cause devant la chambre de l'instruction. Maria M. reste la suspecte numéro 1. Aurait-elle tué pour punir un homme méchant ? Depuis le début de l'affaire, les enquêteurs sont surpris par l'attitude de l'épouse Maria M. En avril 2022, soit deux mois avant sa mise en examen, elle affichait clairement son désintérêt pour le dossier. Placée en garde à vue, elle avait confirmé que la mort de son mari ne l'intéressait pas. Elle n'avait, semble-t-il, plus beaucoup d'affection pour lui. Elle parle volontiers de son fils Anthony, qu'elle adore. Quant à Christophe, il s'occupait de ses histoires de chasse, dit-elle. Dans des propos rapportés par le Parisien, l'épouse affirme, officiellement on était ensemble, mais officieusement on n'était plus un couple. Maria M. dément avoir tué son mari. Elle reconnaît avoir été parfois frappée par cet homme. Je ne vivais pas l'enfer, mais quand ça pétait, ça pétait, dit-elle. Les enquêteurs estiment que l'épouse a pu passer à l'acte car elle ne supportait plus la cohabitation avec un époux violent et alcoolique. Il pense qu'à la fin 95, Christophe s'était remis à boire. Début décembre, une forte dispute avait éclaté au sein du couple. Le mari, tellement ivre, aurait dormi cette nuit-là dans sa voiture. Maria M. a peut-être pris des coups, elle était peut-être malheureuse, mais elle nie tout geste de vengeance. « C'est pas pour ça que je l'aurais tué et tout ça, c'est votre blabla », va-t-elle répéter. Une épouse qui clame son innocence sera-t-elle jugée un jour ? Maria M. n'a jamais cessé de dire qu'elle n'a pas tué son mari, Christophe Douart. L'un de ses avocats, maître Jean-François Canis, explique à l'hebdomadaire Marianne. Une femme qui se fait battre peut poignarder son mari et se rendre ensuite. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans cette affaire. La mise en scène du corps, la tête coupée, cela signifie quelque chose d'autre. Il y a la volonté d'une humiliation absolue. L'enquête autour de Maria M. continue. La tombe de Christophe Douart, couverte de plaques se référant à la chasse, avait longtemps accueilli une autre épitaphe gravée dans le marbre à mon époux. J'espère qu'un jour, quelqu'un réussira à parler. Je ne voudrais pas être une des dernières à partir avec ce point d'interrogation. Et j'espère qu'il y aura une conclusion. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est le jour de Noël qu'on a retrouvé Christophe dans un chemin qui était un passage de sanglier. Et c'est ses copains qui l'ont trouvé sans tête, avec une botte à la place de la tête. Bonjour. Depuis 28 ans, les enquêteurs essaient de résoudre l'énigme du chasseur sans tête. Qui a tué, décapité et vidé de son sang Christophe Douart, 28 ans, avant d'abandonner son corps le long d'une route de l'Allier, dans un simulacre de mise en scène à la Noël 1995 ? Très longtemps, ce puzzle criminel est resté dans le désordre jusqu'à ce que la femme du chasseur soit rattrapée, mise en examen. Les enquêteurs vont vite être convaincus que l'épouse n'aurait pas pu agir seule. Question sans doute de force physique et d'organisation. L'enquête va alors rechercher un possible complice. Le nom d'un homme va apparaître. Mais il est mort, lui aussi, peu après le crime, dans un étrange accident. On vient tout juste de l'exhumer. A-t-il participé à ce meurtre épouvantable ? L'ADN va-t-il parler ? S'approche-t-on enfin de la résolution ? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire du chasseur sans tête, Christophe Douart, retrouvé décapité à la Noël 1995 au bord d'une route du Bourbonnet près de Vichy. Enquête qui va au fil des années tourner autour de l'épouse. Piste pourtant exclue au tout début. Lundi 18 décembre 1995, Marie à 29 ans est à la gendarmerie pour y signaler la disparition de son mari Christophe Douart, 28 ans. La dernière fois qu'elle l'a vue, c'était samedi en milieu de journée dans la maison du couple à Cussé. Une petite ville à 7 km de Vichy. Elle sait qu'il est repassé tard samedi soir car elle a retrouvé ses affaires sales, roulées en boule sur le sol. Elle dormait. Elle suppose que le dimanche matin, il est parti à la chasse. Sa passion, Christophe, est l'une des plus fines gâchettes du coin. L'épouse ajoute que le samedi, son mari et père de leur fils de 9 ans n'étaient pas dans son assiette. Il était d'humeur morose, contrarié par la disparition de sa meilleure chienne de chasse, la griffonne Flora, volée à son domicile. Les gendarmes apprennent que Christophe Douart peut très bien s'absenter des journées entières pour aller battre la campagne sans donner de nouvelles. Sauf que dans le cas présent, il ne s'est pas présenté à son travail aux abattoirs de Vichy. On sait que le samedi, il a fait une partie de baltrappe. Le matin, il est ensuite passé au village du Vernet pour saluer des amis et déjeuner chez sa mère Françoise. Il est revenu chez lui en coup de vent. Le soir, il a dîné chez son frère cadet, Olivier. Ils ont regardé la télé. Il est rentré chez lui aux alentours de minuit. Dimanche, Christophe n'a donné aucun signe de vie. On l'a pourtant cherché partout. Lundi 25 décembre, jour de Noël, une semaine après la disparition de Christophe Douart, deux jeunes chasseurs viennent se poster près d'un passage de chevreuils et de sangliers au lieu dit les corps sur la commune de Busset, à 15 kilomètres de Vichy. À cet endroit, il distingue une masse informe. Dans la neige fraîche, c'est un homme habillé en tenue de chasse. Il n'y a pas de sang autour de lui, mais la tête a pourtant été nettement tranchée à la hauteur des cervicales, comme pour signifier une espèce de rituel macabre et grotesque. Une botte a été posée à hauteur de la tête absente. Les gendarmes, puis les policiers de Vichy sont sur les lieux. Le mort est identifié grâce au papier d'identité qu'il porte sur lui. Il s'agit du chasseur disparu, Christophe Douart. L'autopsie révèle que le décès date de plusieurs jours. Les légistes notent une découpe parfaite de la tête, laquelle reste introuvable. Le corps a été vidé de son sang. Il pourrait avoir été suspendu par les pieds, comme cela se pratique pour le gros gibier. Il pourrait avoir été laissé dans une chambre froide avant d'être déposé dans ce champ. Les gendarmes portent leur attention sur le monde de la chasse. Dans ce milieu, Christophe Douart, grande gueule, parfois agressif, n'avait pas que des amis. Il était en conflit avec d'autres hommes. Le vol de la chienne Flora aurait-il entraîné une dispute qui aurait viré au carnage ? Douart, abattu d'une balle dans la tête, décapité pour faire disparaître tout indice. Neuf mois après le crime, un chasseur, Dominique Maillet, est interpellé. Il va reconnaître le vol de la griffonne, mais il nie le meurtre. Il sera très longtemps soupçonné, y compris par la famille Douart, avant d'être totalement mis hors de cause. Dans un premier rapport de synthèse, les gendarmes excluent l'épouse Maria de la liste des suspects. Les constatations faites, l'absence d'une liaison connue, la fragilité physique de l'épouse, la nécessité d'une tierce personne font que cette hypothèse est difficile à retenir, lit-on dans le rapport. L'épouse impliquée dans ce meurtre barbare, c'est difficile à imaginer, dira en confidence un enquêteur. Et pourtant, malgré ces quelques premières certitudes, l'épouse va réapparaître. Mais pour cela, il va falloir entendre de longues années au cours desquelles la famille de Christophe Douart, en particulier son frère Olivier, va être bien seule à rechercher le ou les coupables de ce crime pour le moins barbare. On va voir tout cela dans la suite de l'heure du crime, comment l'épouse va effectivement revenir au centre du dossier, au point d'occuper tout l'espace des investigations. Mais tout de suite, il faut revenir à cette scène de crime pour le moins particulière. Bonjour Thibaut Solano. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine Marianne et auteur de l'article « Chasseur décapité dans l'allié, la justice exhume le corps d'un possible complice ». Ça a été publié dans Marianne fin septembre. Et puis vous êtes aussi l'auteur, je le cite quand même, d'un polar, votre dernier polar, il s'appelle « Les dévorés ». Et c'est paru chez Robert Laffont. Alors, cette histoire, elle vous intrigue, elle vous intéresse beaucoup. Thibaut Solano, vous la suivez, je viens de le dire, pour l'hebdomadaire Marianne. Apparemment, là on est au tout début, évidemment, on découvre ce corps, il y a une mise en scène, il y a une volonté d'humilier, il y a une volonté de rabaisser cette personne qu'on retrouve sur le ventre, dans ce champ enneigé. On peut penser à une mise en scène, en fait. D'abord, il y a la date. On est le matin de Noël 1995, donc neuf jours après la disparition de la victime, qui à ce moment-là, évidemment, n'est pas encore identifiée. Donc, est-ce que c'est le hasard ? Ou est-ce qu'on a vraiment voulu que le corps soit découvert jour de fête, pour que la découverte soit encore plus cruelle ? Et puis, il y a effectivement la façon dont le corps a été abandonné, et puis le fait qu'il y ait cette botte à proximité, du coup, de cet homme qui a été décapité. Est-ce que c'est pour l'humilier ? Est-ce que c'est pour faire souffrir encore plus la famille ? Ou est-ce que c'est le hasard ? On peut se poser la question, mais l'idée d'une mise en scène est évidemment dans la tête des enquêteurs à ce moment-là. Et il y a quelque chose de très troublant, Thibaut Solano, c'est que ce corps, il n'a pas été déposé depuis de nombreux jours. Apparemment, c'est très récent. Effectivement, la date de Noël, elle intrigue beaucoup. Mais on sait qu'il a été conservé, fatalement, quelque part. En tout cas, il a été vidé de son sang. Donc, on peut penser qu'effectivement, il ait été, comment dire, retenu dans une cave, ou dans une chambre froide, plus précisément. Et qu'on a attendu plusieurs jours pour s'en débarrasser. Peut-être aussi qu'on s'en est débarrassé le 25 décembre, parce qu'on était à peu près sûr qu'il n'y aurait pas grand monde dans les environs, et qu'on ne se ferait pas repérer. Alors, ça veut dire une prise de risque, quand même. Lorsqu'on regarde un petit peu le scénario, c'est que ces personnes ont conservé le corps pendant, quand même, plusieurs jours. Et qu'un corps comme ça, ça ne passe pas inaperçu, surtout dans une chambre froide. Enfin, je sais que d'ailleurs, les enquêteurs vont faire le tour, je crois, des chambres froides, à ce moment-là. Oui, oui, bien sûr, puisque, effectivement, ils vont essayer de trouver des indices, vu que sur la scène des crimes, il y a peu d'indices. Il y a cette botte, qui aura une importance cruciale par la suite, comme on le verra. Mais, à ce moment-là... On est un peu perdu. On est un peu perdu, même si on peut penser d'abord, logiquement, à un accident de chasse, puisque la victime est en tenue de chasseur. Bien sûr, en tenue de chasseur. Et puis, il est connu, Christophe Douard, dans le milieu de la chasse. Bonjour, Maître Juliette Chapelle. Bonjour, Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être, vous aussi, aujourd'hui, dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Et dans cette histoire, vous êtes l'avocate d'Olivier Douard. Je l'ai dit, Olivier Douard, c'est le frère cadet de la victime. Et on lui doit beaucoup, à Olivier Douard, parce que, vraiment, il a mené ce combat pour essayer de toucher à la vérité. Et vous l'épaulez, effectivement, dans cette histoire. Alors, Maître Chapelle, je l'ai dit, Christophe Douard, je l'ai brièvement raconté, c'est un chasseur, il adore ça, c'est la moitié de sa vie, il parcourt la campagne en permanence. Mais il est loin de faire l'unanimité, dans ce milieu. Il est... Alors, il y a toujours, moi je dis toujours, on n'est jamais lisse. Il y a toujours des gens qui nous aiment, et puis il y a des gens qui ne nous aiment pas, il y a des gens à qui ça accroche, il y a des gens à qui ça accroche pas. Moi, il y a un moment, ce que je trouve, en tout cas, pas admissible dans le cadre de cette enquête, quand elle a été reprise, c'est qu'il y a un moment, il y a eu une tentative, en tout cas, de commencer à se retourner contre la victime, et à dire au fond, ce qui est sous-tendu, c'est est-ce qu'il n'aura pas mérité ce qui lui arrive ? Il n'était pas sympa, il bulait trop, etc. Voilà, c'est en rappelant tous les défauts de plein d'autres personnes sur cette terre. Donc, à mon sens, aimé ou pas aimé, la question, elle se pose d'un point de vue des enquêteurs pour aller trouver éventuellement les personnes qui ont commis, ou la personne qui a commis ce crime. Dans tous les cas, Maître Chapelle, c'est une vengeance. Il n'y a pas d'autre mot. On ne peut pas parler même d'une exécution brutale où on aurait laissé le corps comme ça. Là, on a voulu vraiment lui faire très mal. Il y a cette idée de vengeance qui est sous-tendue. En tout cas, on n'arrive pas à déterminer. Moi, ça me paraît compliqué de penser que c'est sur un coup de tête que ça se déroule, parce qu'il y a toute cette mise en scène derrière qui, nécessairement, à un moment, doit la penser. Préparation. On doit la préparer. Donc, en effet, on va penser, en tout cas, tout nous mène à penser qu'il y a cette idée de vengeance derrière le meurtre de Christophe Douart. Vengeance et préméditation. Encore un mot, Maître Juliette Chapelle. Alors, il y a l'épouse, Maria. Là, on est au début de l'enquête. Les gendarmes, ils excluent cette femme. Ils disent, ce n'est pas possible. Quelle attitude elle a au début lorsque son mari est mort, etc. Ses premières déclarations. Alors, ça, c'est des choses que moi, je ne peux pas révéler parce que je suis soumise au soucret. C'est dommage, mais étant avocate, je ne peux absolument pas révéler ces informations. Pourquoi elle est exclue du champ au tout début ? De manière générale, je dirais qu'on est en 95, que c'est quand même un crime assez atroce. Et je pense que c'est difficilement concevable pour les enquêteurs de penser qu'une femme a pu faire ça. C'est ça. Et puis, il y a le déplacement du corps aussi. Il y a le déplacement du corps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, c'est ça ? Moi, je pense qu'il y a ça dans la tête des enquêteurs. On ne peut pas penser qu'une femme a commis ce meurtre. L'enquête va pourtant se diriger vers l'épouse et l'épouse qui va refaire surface. Jeudi 23 mars 2000, presque cinq ans après la découverte du corps décapité de Christophe Douart, une première ordonnance de non-lieu est rendue dans l'affaire. La famille du jeune chasseur persuadée que le ou les coupables sont à portée de main et pourquoi pas chez les chasseurs ne décolèrent pas. Après la disparition, les policiers de Vichy ont traîné les pieds. J'ai sillonné les routes pour le chercher, explique Françoise Douart, la mère de la victime, dans le journal Le Parisien. Elle ajoute en guise d'avertissement, si cette affaire se termine par un classement sans suite, c'est moi qui agirai. 2007, nouveau non-lieu. Les investigations se perdent. Alors dans le néant, en 2019, Olivier Douart, le frère de Christophe, confie au quotidien la montagne. Le plus choquant est de se dire « Il n'y a pas de coupable, pas de procès et pas de deuil possible. Pourquoi ? » « Peut-être parce que mon frère, ce n'était pas une personnalité, c'était un fils de rien. » Le procureur de QC, Éric Neveu, charge les gendarmes de reprendre le plus discrètement possible les investigations. Personne. Elle est alors avertie de cette enquête silencieuse. À l'abri des regards, les pistes sont réétudiées. Le nom de Maria M, la veuve de Christophe Douart, apparaît plus nettement dans le dossier. Elle a depuis refait sa vie, quitté la région. Elle ne s'est jamais vraiment intéressée aux suites de l'affaire. Les enquêteurs savent que le couple de Maria et Christophe battait de l'aile. En 1987, le chasseur avait été contraint par son beau-père d'épouser cette femme car celle-ci était enceinte. Une union qui, après la naissance d'Anthony et quelques années de bonheur, sera chaotique. L'épouse reprochait à son mari de trop boire, d'être violent. Il s'en prenait à elle. En 1993, Maria avait lancé une procédure de divorce avant d'y renoncer. Christophe lui avait promis de faire soigner son addiction à l'alcool, promesse non tenue. Les enquêteurs s'intéressent à une confidence faite par le chasseur à son frère la veille de la disparition. Il lui a dit qu'il venait de frôler la mort en prenant son bain. Maria avait laissé tomber le sèche-cheveux branché dans l'eau. Les gendarmes pointent encore le comportement suspect affiché par l'épouse. Alors qu'elle récupérait la voiture du défunt mari, elle essayait de pleurer mais n'y arrivait pas, indique-t-il dans un rapport. 15 avril 2022, le corps de Christophe Douart est exhumé. il s'agit de procéder à des prélèvements ADN. Jeudi 30 juin 2022, un mois après l'exhumation du corps de son ex-mari, Maria M, 56 ans, est interpellée à Brioude, en Haute-Loire, où elle réside. Le procureur estime que ses déclarations depuis le crime ont toujours été incohérentes, versatiles. Les gendarmes savent que la victime a été totalement rhabillée après avoir été tuée, avec des vêtements qui étaient dans son placard. Ils le savent, car la victime avait pour habitude d'aller chasser avec un jogging sous son pantalon. Le jogging est resté chez lui. Autre point, la facture d'eau du couple Douart a brutalement augmenté au moment de la disparition. Peut-être un lessivage intensif pour faire disparaître des traces de sang. L'empreinte ADN de l'épouse est sur la botte retrouvée à la place de la tête du chasseur. Elle nie les accusations. « Vous m'embrouillez, vous me saoulez, vous me dites toujours la même chose » lance-t-elle aux enquêteurs ? Manque d'explications crédibles et déni selon le procureur. Maria M est mise en examen pour meurtre et écrouée. Une ex-épouse sous les verrous. Personne n'aurait au départ imaginé un tel scénario. On pensait que de toute façon cette femme pas très robuste qui n'a pas de véhicule n'aurait jamais pu transporter ce corps loin de chez elle toute seule. Eh bien, l'enquête va faire une spectaculaire découverte avec la piste d'un homme qui va conduire à une nouvelle exhumation. Mais ça, on va en parler dans la suite de l'heure du crime. On retrouve dans cette émission l'un de nos évités, c'est Thibaut Solano, rédacteur en chef adjoint au magazine Marianne et auteur d'un récent article sur cette affaire. Affaire que vous connaissez parfaitement, Thibaut Solano. Alors, question, cette épouse au début, on la met de côté. On n'y croit pas, finalement, elle est exonérée de toute responsabilité. Et puis, elle va ressurgir. Alors, des années après, plus de 20 ans après. comment passe-t-elle du statut de simple témoin à suspect tout court ? C'est quand même spectaculaire. Alors, il faut rappeler qu'en 2020, le procureur de CUSS, Éric Neveu, se replonge dans le dossier, notamment à la faveur du confinement, qui est une période plus calme, et qu'il crée une sorte de cellule cold case très locale. Et dans ce cadre-là, il y a une expertise ADN qui va être ordonnée. sur la botte. La fameuse botte. La fameuse botte, retrouvée près du corps. Et à l'intérieur, on va retrouver, mélangé au sang de la victime, l'ADN de Maria M. Et à partir de là, il y a toute une suite d'éléments un peu troublants qui vont venir composer un ensemble. Alors, je vous coupe tout de suite, Thibaut Solano, parce que quand on retrouve le sang de l'épouse sur la botte de son mari, excusez-moi, mais alors là... Alors, c'est à l'intérieur de l'empreinte. Oui, mais... Et c'est l'ADN qui est mélangé au sang. Donc, on peut penser, je ne suis pas expert scientifique, mais on peut penser qu'il y a eu un contact physique une fois le sang versé. Mais il n'y a pas que ça. Je l'ai rappelé brièvement. Il y a cette consommation d'eau qui est spectaculaire. Voilà. Comme si, peut-être, peut-être, imagine les enquêteurs, on a voulu nettoyer une scène de crime. Il y a effectivement l'épisode que vous avez rappelé la veille de sa disparition. Alors que Christophe Douart prend son bain, il y a son épouse qui fait tomber malencontreusement le sèche-cheveux dans la baignoire. Il y a aussi un autre élément troublant, c'est que, semble-t-il, Christophe Douart a disparu dans la nuit du samedi au dimanche, on va dire. Or, sa femme ne signale sa disparition que le lundi suivant et encore après qu'un collègue de travail de M. Douart se soit présenté à son domicile pour savoir où il était passé. Donc voilà, ça fait comme une suite de choses. Et un petit mot sur le jogging aussi, parce que ça, c'est spectaculaire. Il a toujours l'habitude de mettre un jogging sous son pantalon de chasse. Bien sûr. Et c'est là que... Il est retrouvé plié chez lui. Et c'est là que le mot mise en scène que vous avez utilisé au départ prend tout son sens. On l'a rhabillé. Voilà, c'est-à-dire qu'il était probablement en tenue de ville comme il l'était ce samedi soir et on l'a rhabillé pour faire croire qu'il a sa mort lors d'une partie de chasse. Or, on a oublié un détail, c'est qu'effectivement, chaque fois qu'il partait chasser, il mettait un jogging sous sa tenue de chasseur. Et ce jour-là, il n'en avait pas. Et ce jour-là, il n'en avait pas. Donc ça, c'est troublant, effectivement, pour les enquêteurs. Maître Juliette Chapelle, vous êtes avec nous dans le studio de l'heure du crime, je le répète, avocate au barreau de Paris et puis l'avocate d'Olivier Douart, c'est le frère de la victime. Alors, je l'ai juste abordé de quelques mots. Il y a eu quand même deux non-lieux dans cette affaire qui ont été, voilà, parce qu'on ne trouvait pas, on n'avançait pas, ça ne servait à rien d'aller plus loin. Et Olivier Douart, votre client, il va se battre vraiment beaucoup pour essayer que ce dossier reste ouvert. Il va continuer et je pense que c'est tout le malheur des justiciables et des familles de victimes dans ces dossiers qu'on n'arrive pas à sortir, on va dire, du premier coup. C'est qu'il y a deux choses. Première chose, c'est que les réouvertures successives, elles sont dues à Olivier Douart. C'est parce que lui, j'ai envie de dire, simple justiciable, avec peu de moyens, arrive à amener des éléments qui sont qualifiés comme nouveaux, donc ça aboutit à la réouverture. Et là, ce qui va également aboutir à la réouverture en 2019-2020, pourquoi on pense à ce dossier ? C'est aussi parce qu'il va aller dans les médias, il va alerter sur la situation, sur le fait qu'on ne trouve pas de réponse et qu'en fait, ce n'est pas normal qu'on n'apporte pas de réponse et ce n'est pas normal que la justice, parce qu'on ne trouve pas de réponse, prononce des non-lieux. En réalité, elle devrait ouvrir, laisser ouvert ces cas. C'est la grande question et ne pas prononcer de non-lieux. Bien sûr, et c'est une question qui revient, qui est récurrente ici dans l'heure du crime. On entend vraiment ça et c'est vraiment un appel. Effectivement, il va falloir que la loi évolue parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas sur ces fermetures qui sont parfois très brutales, très soudaines et qui surviennent parce qu'effectivement, on ne trouve pas, mais on va finir par trouver. Et c'est le cas dans cette affaire où on avance. Encore un petit mot, Juliette Chapelle, parce qu'effectivement, au début, on va dire, c'est un règlement de comptes entre chasseurs. Je suppose qu'Olivier Douart, en premier lieu, puis également la maman de la victime, ils vont être quand même surpris par la mise en examen de cette ancienne épouse des années après. On ne l'a pas vu venir trop, cette mise en examen ? On ne l'a vraiment pas vu venir, cette mise en examen. C'est-à-dire qu'Olivier Douart, évidemment, avec le temps, il y a les relations qui se distendent avec son ex-belle-sœur, mais vraiment, lui, il tombe dénu et il tombe d'autant plus dénu. Et c'est ça aussi la difficulté parfois dans le monde judiciaire, c'est que moi, c'est des journalistes qui m'appellent et qui me disent est-ce que vous savez quelles sont les déclarations de votre client ? Maria M est en garde à vue. Et moi, je dis comment ça elle est en garde à vue ? Moi, je ne suis pas au courant de ça, je n'ai pas accès au dossier encore et j'ai eu, à ce moment-là, je n'ai pas un coup de téléphone où Olivier directement, on n'est pas obligé de passer par l'avocat, n'a pas un coup de téléphone pour dire pour l'instant, c'est encore secret et c'est heureux parce que c'est comme ça que les enquêtes avancent, mais sachez que elle est en garde à vue et va y avoir probablement une mise en examen. Donc, on la prend comme ça et ensuite, on va faire les démarches auprès du bureau du procureur de la République pour savoir si oui ou non c'est vrai ou si c'est une mauvaise information. Et c'est bien vrai puisqu'effectivement elle est mise en examen et c'est une vraie surprise et c'est une vraie avancée dans ce dossier. On va voir derrière dans la suite de l'heure du crime ce que cette mise en examen va provoquer comme suite et puis comme tremblement de terre, comme séisme parce que c'est très nouveau dans cette enquête. Alors pour les enquêteurs, l'épouse avait forcément un complice, et bien ils vont trouver un homme. Depuis le début de la réouverture de l'enquête, on se pose toutes ces questions qu'il faut se poser. Faire palais le corps, faire palais la scène d'un crime pour aussi être reconstitué le puzzle. Aujourd'hui, la question qui se pose c'est comment Christophe Douard a été tué, par qui ? Et moi, mon sentiment aujourd'hui, les investigations permettent largement de penser que la veuve de Christophe Douard n'était pas seule. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire Christophe Douard, le jeune chasseur retrouvé sans tête dans un champ près de Vichy à la Noël 95, presque 27 ans après les faits. Son épouse a été mise en examen, un possible complice va être identifié. Mercredi 17 août 2022, Maria M est libérée et placée sous bracelet électronique. On cherche d'autres protagonistes, assure le procureur de QC, Eric Neveu. A cette époque, les enquêteurs recueillent un témoignage inattendu. Une femme de la région vient confier que son mari avait entretenu quelques années avant la mort de Christophe Douard une liaison adultère avec Maria M. Il se connaissait. Cette femme raconte qu'à l'époque de la disparition de Christophe Douard, son époux, chasseur également, est rentré au petit matin avec son fusil cassé. Il avait passé la nuit dehors. Après cet incident, l'attitude de cet homme aurait changé. Il ne parlait plus beaucoup. Mon mari était devenu taciturne, comme s'il s'était passé quelque chose cette nuit-là, va-t-elle expliquer. Un mois pile après la disparition de Christophe Douard, 16 janvier 1996, cet homme a trouvé la mort dans un curieux accident de voiture. La veuve a toujours pensé qu'il s'était suicidé. Mercredi 11 octobre 2023, la dépouille de cet homme mort en 1996 est exhumée dans un cimetière de la région. Il faut prélever son ADN pour pouvoir le comparer à la trace génétique masculine inconnue retrouvée mêlée au sang de Christophe Douard. Les juges d'instruction avaient tout d'abord refusé l'exhumation, avançant la fragilité du témoignage de cette femme. Le frère de Christophe Douard et son avocate, Juliette Chapelle, ont finalement eu gain de cause devant la chambre de l'instruction. Et dans cette heure du crime, on retrouve Thibaut Solano, rédacteur en chef adjoint au magazine Marianne, auteur du papier Chasseur décapité dans l'allié. La justice exhumée le corps d'un possible complice est effectivement c'est vous qui avez révélé cette information, Thibaut Solano, une information importante parce que là on a un fil qui est tiré et qui semble solide comme ça. C'est-à-dire que cet homme qui a été exhumé, il connaissait Maria M, l'épouse du chasseur qu'on a retrouvé décapité. Il a même été son amant à une époque. Est-ce que c'est lui qui pouvait être son complice ? C'est la question que se posent les enquêteurs ? Bien sûr, parce qu'il faut savoir que Maria M qui dit avoir eu un CAP de boucherie par exemple aurait peut-être pu agir seule. Elle savait découper ? Elle savait sans doute découper. Certes, physiquement, on peut dire qu'elle n'était pas très épaisse mais son mari non plus qui mesure 1m60. Néanmoins, pour les enquêteurs, l'hypothèse d'une complicité paraît la plus crédible. Et donc, le témoignage de cette femme dont vous avez parlé est arrivé comme une chance pour les enquêteurs parce qu'effectivement, là, pour le coup, ça donne l'hypothèse d'un suspect crédible. On change de registre, c'est-à-dire que là, on élargit effectivement cette femme. Il aurait très bien pu aider à porter le corps, etc. On sait qu'elle n'a pas pu le faire tout seul. Encore un mot, Thibaut Solano, elle nie, il faut bien le répéter, l'épouse, depuis le début, elle dit, moi, c'est du blabla tout ça. C'est son expression, du blabla. Oui, tout à fait. Elle nie avec beaucoup d'énergie même. Les enquêteurs ont beau lui soumettre plusieurs mobiles possibles. On a parlé des violences conjugales. Il faut savoir aussi que M. Douard était violent avec leur enfant, qui avait 9 ans au moment du meurtre. Et malgré tout, elle a toujours nié. Et de fait, elle est toujours mise en examen, mais elle a été remise en liberté. Le résultat ADN de cette exhumation, on ne l'a pas encore. On l'attend d'ici Noël. C'est ça. Donc c'est assez long. Ce n'est pas comme ça. On ne fait pas juste une comparaison. On va aller plus loin pour être sûr de son coup. Je suppose en tout cas. Je ne parle pas pour les enquêteurs, mais je suppose que c'est ce qui est dans leur tête. Maître Juliette Chapelle, avocate au barreau de Paris, avocate d'Olivier Douard, c'est le frère de la victime. Alors là aussi, cette histoire, vous n'arrêtez pas de vous battre avec votre client Olivier Douard parce que cette exhumation, vous êtes allé la chercher très loin. Les juges n'en voulaient pas. Les juges n'en voulaient pas et c'est le procureur de la République qui l'avait demandé et qui a fait appel du refus. Mais on a été la défendre vigoureusement devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rion. Et là encore, moi, la seule chose, évidemment, Olivier et moi, on est très contents que ça avance. Après, on verra est-ce que c'est une porte qui va s'ouvrir ou est-ce que c'est une porte qui va se refermer. Ça, c'est les résultats ADN qui vont nous le dire. Mais la difficulté, c'est le temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où il y a cette nouvelle information dont vous avez parlé, le moment où on exhume le corps et le moment où on va avoir les résultats, il se passe quasiment une demi-année en réalité. Oui, c'est ça. Et donc, le temps, il n'est pas bon effectivement pour l'enquête parce que les gens disparaissent, les témoignages s'effritent et puis finalement, on perd un petit peu la trace du dossier. Maria M reste la suspecte numéro 1. Aurait-elle tué pour punir un homme méchant ? Depuis le début de l'affaire, les enquêteurs sont surpris par l'attitude de l'épouse Maria M. En avril 2022, soit deux mois avant sa mise en examen, elle affichait clairement son désintérêt pour le dossier. Placée en garde à vue, elle avait confirmé que la mort de son mari ne l'intéressait pas. Elle n'avait, semble-t-il, plus beaucoup d'affection pour lui. Elle parle volontiers de son fils Anthony qu'elle adore. Quant à Christophe, il s'occupait de ses histoires de chasse, dit-elle. Dans des propos rapportés par le Parisien, l'épouse affirme « Officiellement, on était ensemble, mais officieusement, on n'était plus un couple. Maria M. dément avoir tué son mari. Elle reconnaît avoir été parfois frappée par cet homme. Je ne vivais pas l'enfer, mais quand ça pétait, ça pétait, dit-elle. » Les enquêteurs estiment que l'épouse a pu passer à l'acte car elle ne supportait plus la cohabitation avec un époux violent et alcoolique. Ils pensent qu'à la fin 95, Christophe s'était remis à boire début décembre. Une forte dispute avait éclaté au sein du couple. Le mari, tellement ivre, aurait dormi cette nuit-là dans sa voiture. Maria M. a peut-être pris des coups, elle était peut-être malheureuse, mais elle nie tout geste de vengeance. « C'est pas pour ça que je l'aurais tué. Tout ça, c'est votre blabla. » Va-t-elle répéter ? Et dans cette heure du crime, on retrouve l'une de nos invités, c'est maître Juliette Chapelle, avocate au barreau de Paris, et avocate d'Olivier Douard, le frère de la victime. Et encore une fois, on le dit depuis le début de cette émission, Olivier Douard, c'est un petit peu grâce à lui que cette enquête a prospéré, parce que cette enquête, elle a failli être fermée à au moins deux reprises. Je voudrais un petit mot mettre Chapelle là-dessus, parce que le mot mille des enquêteurs, ils s'appuient, ils essaient de trouver quelque chose de matériel pour expliquer pourquoi cette épouse aurait tué son mari. Ils disent que c'était une femme humiliée et battue. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse ? Ça permet, en tout cas, c'est une des pistes qui est évoquée. Alors, elle nie les violences, mais il y en a eu quand même un certain nombre qu'elle ne nie pas. C'est l'une des pistes qui permet de rationaliser et de comprendre comment on peut en arriver là. Et moi, je le lis également au fait qu'en 95, on n'y croit pas, parce que si, les enquêteurs ne sont pas sensibilisés à ça. Et donc, entre le fait que c'est une femme, donc pour eux, pas assez de force, et en plus, ils ne se disent pas que le contexte conjugal pourrait éventuellement être immobile. Ça amène d'abord à ce début d'enquête qui part dans le mauvais sens. Et aujourd'hui, avec le recul qu'on a sur ce thème-là, c'est sûr que ça apporte un éclairage et un élément, une clé de compréhension sur les faits. Et s'il y a un procès, évidemment, ça comptera. Évidemment, ça va être pris en compte, je suppose. Ça permettra en tout cas d'expliquer d'où ça part et comment on peut en arriver là. Comment on peut basculer. Thibaut Solano, vous êtes également l'un de nos invités aujourd'hui dans L'heure du crime, rédacteur en chef, adjoint au magazine Marianne, et vous avez signé récemment un grand article sur cette affaire que vous connaissez bien. Alors, il y a cette ligne de défense de Maria M. Il faut tenir le coup quand même, en garde à vue et puis devant les juges. Elle n'a jamais changé. Elle dit, moi, je n'y suis pour rien dans tout ça. C'est vous qui inventez. Alors, il y a deux hypothèses pour expliquer cette solidité, on va dire. Première hypothèse, elle est innocente, mais donc, elle défend simplement la vérité. C'est sa bonne foi. Voilà, c'est sa bonne foi. Deuxième hypothèse, on est aussi dans un milieu social un peu dur, avec des gens qui n'ont pas eu une vie facile, un milieu plutôt modeste, travail difficile, d'un âge assez jeune. Donc, ce sont des gens aussi durs. Donc, ça peut aussi expliquer et puis, on arrive aussi 30 ans après l'affaire. C'est ça, il faut bien se replacer dans ce contexte et c'est important de le rappeler parce que là, on est 28 ans après les faits, c'est énorme. Dans toutes ces années, à aucun moment, il y a Maria M. s'est confiée à qui que ce soit. Il n'y a rien qui est remonté chez les gendarmes là-dessus. Absolument, aucun témoignage ne dit un jour qu'elle m'a tenu des propos un peu troublants. Donc, comme souvent dans ce genre d'affaires, quand vous avez des personnes, des suspects qui ont vécu pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans avec un secret, si on est dans cette hypothèse-là, après, pour passer aux aveux, c'est difficile. Oui, parce que Maître Chapelle, de manière générale, effectivement, quand le temps passe, etc., et même quand on a commis un meurtre, même quand on a fait quelque chose d'abominable, parfois la mémoire finit par l'expulser et on se persuade qu'on n'a rien fait. Je pense qu'il y a plusieurs mécanismes à l'œuvre. Il y a déjà le temps, le temps efface la mémoire, justifie aussi et fait qu'on entre dans une autre partie de sa vie et on n'a pas envie que le passé ressurgisse 25, 26, 27, 30 ans plus tard pour venir couper, mettre un frein à cette vie aussi qu'on s'est construite. Une épouse qui clame son innocence sera-t-elle jugée un jour ? Maria M. n'a jamais cessé de dire qu'elle n'a pas tué son mari Christophe Douard, l'un de ses avocats, maître Jean-François Canis, explique à l'hebdomadaire Marianne Une femme qui se fait battre peut poignarder son mari et se rendre ensuite. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans cette affaire, la mise en scène du corps, la tête coupée. Cela signifie quelque chose d'autre. Il y a la volonté d'une humiliation absolue. L'enquête autour de Maria M. continue. La tombe de Christophe Douard, couverte de plaques se référant à la chasse, avait longtemps accueilli une autre épitaphe gravée dans le marbre à mon époux. J'espère qu'un jour quelqu'un réussira à parler. Je ne voudrais pas être une des dernières à partir avec ce point d'interrogation. Et j'espère qu'il y aura une conclusion. Voilà. C'est la voix de Françoise Douard, la mère de Christophe, évidemment, qui elle aussi s'est longtemps battue pour que le dossier reste ouvert et que la vérité finisse par éclater. Maître Juliette Chapelle, on vous retrouve dans cette heure du crime parce que vous la connaissez bien cette affaire. Vous êtes avocate et vous êtes l'avocate d'Olivier Douard, le frère de la victime. Avec lui, vous vous êtes battue pour que ce dossier reste ouvert, pour que cette dernière exhumation ait lieu. Alors, je cite votre confrère, Maître Jean-François Canis, qui est donc l'avocat de Maria M, elle n'a pas le profil d'une femme battue qui tue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je ne suis pas d'accord, je ne connais pas un profil unique de femme battue qui tue. Moi, je suis convaincue que tout être humain est capable de franchir la ligne rouge, surtout quand on vit une situation qui peut être difficile. Donc, évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec avec cette affirmation. Thibaut Solano, rédacteur en chef adjoint au magazine Marianne et auteur d'un grand papier sur cette affaire il y a quelques temps et vous connaissez vous aussi parfaitement cette affaire. Vous la suivez, vous enquêtez sur ce qui s'est passé autour de ce chasseur sans tête. Je fais le point avec vous. L'enquête, on en est où aujourd'hui ? Donc, il y a ses expertises ADN en cours, c'est ça ? Ça, c'est les derniers événements. Tout à fait. Donc, ça dont on attend les résultats d'ici Noël. Mais, effectivement, on peut penser que c'est la fin de l'enquête puisque on a vu que les juges en charge de l'instruction déjà avaient un peu refusé. Ils ont des fourmis dans les jambes. Mais, d'un autre côté, on les comprend. Ils ont envie que le dossier soit bouclé. Maintenant, on arrive au bout. Bien sûr, voilà. Donc, soit l'ADN qui a été retrouvé dans la botte de la victime est bien le même que celui de cet homme dont la dépouille a été exhumée. et on aura peut-être la clé de l'énigme dans son ensemble. Soit, ça ne correspondra pas et il n'y aura que Maria M qui sera jugée. Dans tous les cas, seule Maria M évidemment ira devant la cour d'assises. Mais, si l'ADN ne correspond pas, il y aura tout de même une part de mystère en sachant que tous les observateurs du dossier pensent plus ou moins qu'elle a eu un complice. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, on arrivera un petit peu sur un dossier où il manquera une pièce. mais enfin, on peut arriver à un procès. Vous pensez, maître Juliette Chapelle également, qu'on arrive au bout de l'affaire, de l'instruction que finalement... Alors, c'est 28 ans, je le rappelle, d'enquête. Je suis partagée sur ce point parce que d'un côté, on verra, moi je suis d'accord avec Thibaut Solano. Il faut attendre l'expertise. On est d'accord. J'ai envie de dire, tant mieux, on a encore un bout du puzzle. Si ça ne matche pas, moi je sais en tout cas que de mon côté, ça nécessitera une énième nouvelle lecture avec ce nouvel élément du dossier pour voir s'il n'y a pas des demandes à effectuer auprès du juge. Peut-être des comparaisons qui n'ont pas été faites, des actes d'enquête qui restent encore à faire pour être certain d'avoir ouvert toutes les portes même si elles sont petites. Alors effectivement, ces portes, il faut les pousser, il faut les ouvrir quitte à les refermer mais ça c'est important, c'est le but d'une enquête. Alors je le disais, les juges, ils ont des fourmis dans les jambes, ils ont envie de boucler leur dossier parce que ça a beaucoup duré. On peut les comprendre mais je suppose aussi du côté de la famille de Christophe Douart et de votre client, Olivier, le frère cadet de la victime, lui aussi, ça a trop duré tout ça. En fait, il y a cette double envie. Moi, il me disait tout à l'heure en fait, j'aurais passé ma vie à ça. Il me disait juste avant l'émission. Oui, oui. Et il me disait, en fait, cette nuit, j'ai encore rêvé, j'ai encore cauchemardé de cet élément, de tel élément, la nuit d'avant encore. Donc il y a cette volonté que ça se finisse, qu'il y ait des réponses. Mais moi, mon travail en tant qu'avocate d'Olivier Douart, c'est d'arriver aux assises avec un dossier solide et qu'on n'utilise pas justement cet argument de il y a nécessairement un complice, parce que si on ne trouve pas le complice, ça va se retourner ensuite, j'ai envie de dire, contre l'accusation et contre la partie civile qui est que si on n'a pas trouvé le complice, nécessairement, c'est qu'il y a un trou dans l'enquête, donc il n'y a pas de certitude et ce n'est pas fait avec sérieux, etc. Donc moi, quand même, mon but, c'est si cette porte est refermée, on va dire négativement et qu'elle n'apporte pas une réponse supplémentaire, c'est de m'assurer qu'il n'y ait pas d'autre porte, le dossier soit solide et pas nécessairement, j'ai envie de dire, on n'est plus à un an près, mais si on utilise du temps, il ne faut pas que ce soit du temps en vain, il faut que ce soit du temps d'enquête avec des actes d'enquête, évidemment, utiles pour la manifestation de la vérité. Thibault Solano, juste un mot, on arrive au bout de l'émission, enquête exceptionnelle quand même, 28 ans, et on croyait que c'était perdu, mais finalement, comme quoi, il faut toujours espérer que les dossiers restent ouverts, c'est la leçon aussi. Tout à fait, pour avoir vécu en Auvergne, je sais que c'est une affaire qui a beaucoup marqué les esprits et que ce rebondissement était totalement inattendu, mais comme quoi, la volonté de la justice, quand elle est mise en branle, peut aboutir à de bons résultats. Merci infiniment, Thibault Solano et Maître Juliette Chapelle d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef, Justine Vigne, aux préparations, Marie Bossard et Priscille de Guéfier. Réalisation, Jonathan Griveaux. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.